Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez tout le remarqué en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité qui s'est notamment fait connaître avec son clash avec Marc Blatin. Comme vous le savez, Naboul Le Maboul est un homme qui a un très fort caractère et il n'hésite pas à prendre la parole lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Dans cette vidéo, le joli brun est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à certaines femmes comme Jazz ou encore Maïva Guénam. En effet, Nabil n'a pas du tout mâché ses mots puisqu'il trouve que ses femmes sont très hypocrites depuis son retour à Dubaï. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Ma famille, je vous explique, soyez très attentifs parce que le moment-là, c'est de ne pas rendre le son de vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Celle-là, je ne risque pas de... Je pense que moi et toute ma famille et moi, on risque pas de vivre. Rappelez-vous, là, juste avant que j'arrive à Dubaï, je vous ai expliqué que j'ai eu de gros soucis. Ça fait deux semaines que j'ai beaucoup de galères qui s'enchaînent, etc. Et que là, ça commence même à toucher ma famille. Et que c'est pour ça que j'avais dû aller passer le week-end dans le sud en urgence. J'ai décalé mon voyage à Dubaï et je suis parti dans le sud en urgence, donc à la salle des fêtes. On avait deux mariages, un le vendredi, un le samedi. Le vendredi, il y avait le mariage d'Ekidadi, pour ceux qui connaissent son famille d'influenceurs. Et le samedi, on avait un gros mariage. Et mes parents étaient au Maroc à ce moment-là. On leur a demandé de rentrer en urgence, chose qu'ils ont fait. Donc ils ont pris la route dans la nuit et ils sont rentrés pour la simple et bonne raison que mes sœurs se sont aperçues que les gérants, entre guillemets, qui se sont attribués, enfin bref, détournaient énormément d'argent. Donc pour vous mettre dans le contexte, la famille, ma mère, quand j'étais enfant, elle était negiafa, c'était sa passion. Puis elle a eu beaucoup d'enfants, elle a élevé 8 enfants, c'est-à-dire que là on est beaucoup. Et donc à un moment donné, elle a dû arrêter, elle s'est consacrée à notre éducation. Et quand on a tous grandi, elle a repris son activité, son activité qu'elle avait arrêtée depuis 25 ans. Et alhamdoulilah, déjà ça nous plaisait, mais en plus ça a commencé à bien marcher. Et donc avec le temps, le travail, parce que ma mère et mon père, ils ont travaillé toute leur vie, l'aide de Dieu, l'aide de leurs enfants, parce qu'on est beaucoup de Sibarqallah, ils ont pu construire une très belle salle des fêtes dans le soupe de la France, elle est assez connue d'ailleurs. Et du coup, c'était le projet d'une vie de ma mère. Et son rêve, en fait, c'était d'y travailler avec ses enfants. Problème étant, ses enfants, ils n'en vont qu'à leur tête. Et c'est là où je qui m'amuse énormément, en fait, tous mes frères et mes soeurs, c'est que, en fait, ils ont ouvert la salle, alhamdoulilah, ça a commencé à bien marcher, et puis chacun a fait sa vie, en fait. Moi, je suis dans un domaine bien précis, j'ai une soeur qui travaille à l'hôpital, j'ai une soeur... Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais aucun de mes frères et soeurs avait envie, en fait, de travailler dedans, alors que c'est un métier qui rapporte et tout, l'événementiel, c'est quelque chose. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet. Étant donné qu'il y a commencé à avoir pas mal de mariages, ça arrive même des fois deux dans la semaine, forcément, mes parents ne pouvaient pas tout assumer tout seuls, ils ont dû prendre des personnes pour les aider. Et donc, on a vu défiler pas mal de vautours depuis que la salle est ouverte ces deux, trois dernières années. Mais ceux-là, je peux vous assurer que personne ne les a vus venir, alors que moi, la famille, je suis le plus gentil, mais j'ai le vis, la boîte à outils, le tournevis, on ne me la fait pas à l'envers comme ça. Mais wallah que je ne l'ai vraiment pas vu arriver. Donc, rapidement, parmi ces personnes qui aident ma mère, il y a une femme qui se démarque et qui vraiment fait son possible, lui donne de son temps, etc., pour soulager ma mère et ce que ma mère apprécie énormément. Et très rapidement, ma mère, elle va confier à cette femme pas mal de responsabilités dans le sens où, en fait, elle est tellement serviable, entre guillemets, tout le temps là, se proposer, je vais faire ça, non, fais pas ça, ne te fatigue pas, etc., que petit à petit, ma mère lui délègue sans s'en rendre compte énormément de choses qu'elle n'aurait jamais dû lui déléguer. Et d'ailleurs, quand j'ai appris ça, enfin bref, ça m'a fait coller, en fait. J'ai tout mis en stand-by, la famille, pendant deux semaines, j'ai fait en sorte, en fait, de limiter la casse et de comprendre ce qui se passait. Enfin bref, je m'égare, mais vous allez comprendre. Donc, en fait, pour vous donner des exemples concrets, elle va se proposer de faire les visites de salles. Non, papa, t'inquiète, je le fais, ne te fatigue pas. Toi, tu es la patronne, tu n'as pas à te montrer. Et donc, très rapidement, c'est très naturellement que c'est elle qui va prendre en charge tout ça et qui va me faire remplir les contrats. Et même ce que j'ai appris, donc il y a tout juste deux semaines, jusqu'à garder les contrats chez elle, qu'elle faisait faire les contrats, c'est-à-dire que ma mère n'avait aucun regard sur ce qui se passait réellement. Et enfin bref, comme il y a quand même beaucoup de travail, ma mère, elle va lui déléguer une partie, elle va se décharger en lui disant « Écoute, tu as une société de traiteurs, prends en charge la partie traiteurs et comme ça, moi, en fait, je te sous-traite et comme ça, toute la partie traiteurs, c'est toi qui gères tes serveurs, je n'ai plus à prendre de serveurs, je n'ai plus à apprendre de... C'est toi qui gères tout ça. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la partie traiteurs, ça rapporte quand même pas mal. En plus de lui faire gagner beaucoup d'argent, parce qu'on l'impose. On vient louer la salle, on ne peut pas prendre un autre traiteur dans nos cuisines, dans notre salle et tout. La salle, elle est dans certains standings. Donc, on impose. Le GAFA, c'est nous, c'est ma mère qui s'en occupe et le traiteur, pareil. Et donc, on l'impose. C'est-à-dire que tous les clients de la salle a une belle renommée. Donc, il y a pas mal de monde. On l'impose, vous la prenez. Donc, on lui fait gagner, non seulement énormément d'argent, mais en plus de ça, forcément, elle a besoin de monde pour travailler dans le traiteur. Donc, elle va faire rentrer toute sa famille, en fait. Sa soeur, son mari, sa mère, son oncle, sa cousine. Et, oh Allah, la famille, je l'ai pas vue venir. Parce que, bon, vous savez que je suis pas souvent à la salle. Mon métier fait que je bouge énormément. La salle, elle est pas très... Enfin, vraiment dans le sud de la France. Elle est pas très loin de Perpignan, tout ça. Donc, c'est super loin d'où moi je travaille. Donc, j'y suis très rarement. Mais quand j'y suis, oh, si vous saviez comment je les vois. Enfin, je les vois comme genre... Ils sont trop gentils, ils sont trop humils. Jamais j'aurais pu imaginer ça. La seule personne de la famille, écoutez bien. C'est pour ça que je dis une leçon de fille. La seule personne qu'il a vu venir, c'est ma petite sœur. Qui travaillait de base aussi là-bas. Et qui a commencé à avoir des trucs. Et qui a commencé à s'embrouiller avec eux. Et, oh Allah, vous allez pas croire ce qu'on a fait. C'est qu'on s'en est pris à ma petite sœur. Jusqu'à que ma petite sœur, elle se barre de là-bas. Alors, c'est leur laissant en plus le champ libre. Oh Allah, une fois, je me rappelle, ma mère, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Yusra, elle a manqué de respect à Manel. Elle se prend pour je sais pas qui. Parce que c'est la fille de la patronne. Voilà, voilà. Alors que, moi, quand j'ai eu ma petite sœur. Elle m'a dit, Nabil, oh Allah. Je vois des actions, tu te rends pas compte. Et moi, je m'embrouille avec ma sœur. Je lui dis, pour qui tu te prends ? Tu crois que c'est ton employé à toi ? Même moi, j'ai des employés. Je me permets pas de leur parler comme ça. Et toi, tu crois que tu peux parler à des... Parce que Manel est beaucoup plus âgée que ma sœur. Donc, je m'en suis pris à ma sœur. Je serais que ma sœur parte de la salle. Elle dit, je veux plus travailler. Oh Allah, oh Allah. C'était la seule qui avait vu le truc venir. Et vous allez me dire, mais comment t'as su, du coup, là, maintenant qu'elle volait ? Mais écoutez, subhanallah. De toute façon, Dieu, quand il décide de te montrer la vérité, d'enlever le voile, il y a tout qui... Enfin, bref. Écoutez. Écoutez jusqu'à la fin. La famille, wallah, je fais une petite aparté. Quand on dit, dans le monde dans lequel on vit, fais du khir aux gens et te chier dessus. Mais c'est vrai d'une force. En fait, ça te force à devenir un bâtard. Tu vois ? Alors que t'as une bonne éducation, t'es hanine, t'as un cœur blanc. Mais à cause des expériences dans ta vie comme ça, toi, tu fais du khir à une personne, boum, et te la mets une deuxième, et boum, et te la mets une troisième. Après, tu deviens le pire des bâtards. Wallah, c'est pas bien de dire les bonnes actions qu'on a fait, mais pour vous faire juste un exemple. Et vous savez, quand elle venait à peine de commencer à traîner dans les pattes à ma mère, à l'aider et tout, un jour, elle était avec ma petite sœur, et elle dit à ma petite sœur, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501